Le Berriard a peut-être marqué 31 points, mais pour une troisième semaine consécutive, c'est à sa défensive que la formation de l'Université de Sherbrooke doit la victoire, cette fois face aux seniors de l'Université Concordia. Une victoire de 31-11 qui porte sa fiche à 6 gains contre un seul revers, un nouveau record d'équipe. L'unité offensive des Sherbrooke a connu des ratés durant toute la soirée, le duo Jérémie Rock et Simon Charbonneau-Campo ne fonctionnant pas aussi bien qu'à l'habitude. Ce sont pourtant ces deux joueurs qui ont uni leurs efforts pour donner les devants à leur équipe tôt dans le match. Charbonneau-Campo a été laissé fin seul dans la zone début, ce qui lui a permis de réussir son huitième majeur de la saison, une nouvelle marque d'équipe. L'ancienne appartenait à Samuel Giguard depuis la saison 2007. Dès la séquence suivante, les sérieuses ont cependant répliqué par l'entremise de Reed Quest, qui a marqué sur une faufilade du quart. Mise en confiance par les quelques longues courses réalisées par Quest plus tôt, son remplaçant Terence Morrison a lui aussi tenté de faire le travail par lui-même, mais il a été frappé solidement par la défensive Sherbrooke, échappant le ballon dans sa zone. Quelques jeux plus tard, le placement de William Dion allait suivre. En avance 12-9 à mi-chemin, les hommes d'André Bauduc comptent en brillant 2e vitesse au 3e quart. Ismaël Mamba tout d'abord traversait le terrain d'un bout à l'autre après que les Sténieuses aient accordé un toucher de sûreté aux varieurs. Un retour de beauté d'envoi de 86 verges bon pour le majeur. Les Sherbrookeaux n'ont par la suite jamais regardé en arrière, Gabriel Goulet ajoutant d'abord à l'avance des siens au 4e quart avec un jeu passe et course de 7 verges, et William Dion louant le dernier clou d'un cercueil des visiteurs avec un placement de 13 verges. L'énergie que vous avez vue de mon équipe aujourd'hui, c'est ce qu'ils font toute la semaine. Alors il y a beaucoup, beaucoup d'énergie en pratique. Les gars bougent, sont énergiques, sont excités. Et vraiment, ça s'est transposé pendant 60 minutes aujourd'hui. Et c'est vraiment rafraîchissant de voir ça. C'est une grosse victoire pour l'équipe, je suis vraiment content. La saison va super bien. On est capable de lutter pour le premier rang, et c'est quelque chose que je suis fier d'accomplir avec le vert et à l'autre. Dans la victoire, la défensive Sherbrookeaux n'a accordé que 234 verges à l'adversaire, tout en réussant pas moins de 7 sacs du quart. Emmanuel Thériault en a obtenu 3, tandis que Philippe Fonseca en a réussi 2,5. On amenait beaucoup de pression, mais on était aussi beaucoup de gens sur la couverture. C'est pour ça, au niveau de la ligne défensive, il fallait être prudent de bien le contenir à l'intérieur, parce qu'on savait que c'était un QB qui courait, mais il est aussi capable de faire des très belles passes. Il fallait faire un mix entre les deux, mettre beaucoup de couverture, mais aussi de la pression sur lui. C'est donc sur une séquence de 4 victoires consécutives que les représentants de l'Université de Sherbrooke se présenteront dimanche prochain au PEPS de l'Université Laval pour y disputer le match pour la première position au classement du circuit universitaire québécois. Pascal Morin, Variore Télé.